Voilà, donc la vie est diverse, comme dit Victor Hugo, nous bravons l'averse qui mouille de nos peaux, et il y a un peu de ribote et de l'eau dans nos potes. Je suis connu comme étant le prince et motordue, ça vous dit quelques questions ? Je suis le papa du prince et motordue, ça revient comme une litanie. Et parfois il m'aggace un peu, même s'il me permet de gagner ma vie. Mais je suis toujours annoncé comme le papa du prince et motordue. C'est un grand bonheur, je l'ai vérifié encore quand je vois les enfants qui s'approchent, qui me connaissent, les adultes qui ont quelques lumières dans leurs yeux qui sont inoubliables. Et je suis toujours très trottant de cette relation avec le public. Seulement, il n'y a pas que les mots tordus dans la vie, il y a les mots M-A-U-X. Il y a les mots M-A-U-X. Alors il y a deux ans et demi maintenant, j'ai eu l'idée d'apporter ma contribution à la cause, toujours à défendre des migrants. Et j'ai réfléchi, mais en général je préfère ne pas réfléchir. Parce que si je réfléchis trop, je vais me planter. Motordue a été écrit en une heure et demie. Si j'avais réfléchi à toutes les conséquences sur le cabinet d'orthophonie, je n'aurais pas fait du tout ça. Ce que j'ai fait, c'est un accident. Mais les mots tordus M-A-U-X, c'est autre chose. Et là, je me suis affronté à une dure réalité. Je me suis dit, finis de rigoler. J'avais déjà produit un livre qui s'appelle, que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais parce que ça remonte quand même à une plus d'une dizaine d'années. Ça s'appelait Une si jolie poupée. C'est sur les mines antipersonnelles à destination des enfants. Ce livre, j'ai eu la joie de le voir traduit dans toutes les langues de l'ancienne Yougoslavie, parce que j'ai travaillé avec des mineurs de Sarajevo. Et j'ai rencontré des enfants mutilés, quelque chose d'horrible. C'est une poupée, je crois qu'elle est une poupée, alors qu'elle n'est pas une poupée. Et j'avais terminé sur l'explosion qui arrache la main d'un enfant qui allait enfin avoir sa première poupée. Et la poupée qui explose aurait eu, croit-elle, son premier enfant. Mais en fait, de la poupée, il ne reste que la tête, et sa tête a honte, tellement honte. Et le livre, je n'ai pas été très bien vu, je n'ai pas été très bien vu par les gens de Belgrade. Je n'ai même pas pu ramener en France mes originaux qui ont disparu. On a pu disparaître mes originaux. Je ne les ai jamais récupérés. Et ça a été une catastrophe. Mais j'étais content, ce livre s'a traduit en Slotin, en croate, en macédonien, parce que le pays était encore plein de lignes. Alors, ce que vous allez entendre, c'est le son, le son qui a servi à Marc-Olivier Dupin, un grand compositeur de musique de film et grand chef d'orchestre, avec lequel j'avais travaillé pour le récit doré, un récit doré du prince de Votordue. Et là, il a fait une musique sur mes paroles. Donc, je ne peux pas vous passer la musique en entier. Par contre, je vais vous lire le texte et vers la fin du texte, quand j'arrive à la fin du texte, un peu avant, on appuiera sur un bouton. Et là, vous entendrez les dernières minutes de la musique qui sera en spectacle à Radio France le 16 novembre au Studio 104. Voilà. Alors, en même temps, il y a des notes de scénario. L'introduction musicale est évidemment laissée à l'inspiration du compositeur. Seule proposition, l'ajout à la musique d'une bande-son, celle d'un bruit citadin de la circulation automobile. On perçoit aussi le tintement de tram, la marche d'un train de banlieue avec ses roues et le chouintement pneumatique des portes. Mais déjà, on entend les mesures thématiques du champ de la terre. Surgis des coulisses, deux hommes qui ne se connaissent pas viennent à la rencontre l'un de l'autre. Au moment de se croiser, leur mouvement d'évitement mutuel les fait presque se heurter. Chacun prit l'autre de l'excuser. Oh, pardon. Pardon, je vous en prie. Ah, mais excusez-moi. Ah, décidément, c'est idiot. Ah, mais non, mais non. Appelez-vous. Ah, enfin. Voilà. Alors, tout va bien. Donc, sur bonjour, monsieur, 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 c'est ainsi, avec un Y. Et vous, monsieur, 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 je n'ai pas d'espoir. Sans eux. Bonjour et également. Les deux passants s'éloignent, chacun de leur côté, s'arrêtent et se retournent. C'est que, voyez-vous, c'est pas l'espoir qui parle, j'étais distrait. Il flottait autour de moi comme un petit air de printemps. C'est ainsi. Nous n'en sommes pas encore là. Regardez autour de vous, la matinée peine à se lever le nez. Les masses de la nuit baissent encore lourdement. Cet air de printemps, je ne l'entends ni ne le vois. Mais si, mais si, tendez l'oreille. Sur ces quelques paroles montent de l'orchestre les premières mesures du chant de la terre. Terra migra. Je suis Terra migra. Mes sourires sont faits de fleurs, de chants d'oiseaux. Mes larmes sont de sel dans des pives lointaines. J'ai des griffes au cactus et des paumes de palme. Je suis Terra migra. Aussi belle que ronde. Et naît pour vieille montre que le soleil du jour à vous dire de l'eau. Que la lune à répondre, il est temps de venir. Pardon, pardon, mais je n'entends toujours pas. Étendez vos deux oreilles. Une seule ne suffit pas. Je suis Terra migra. Je vous sens sur ma peau. Celle du ventre, celle du dos. Aller de ci, de là, sous l'écho de vos pas. Le temps battant un beau. Ah ! Tant de chansons m'habillent. Je suis Terra migra. Ses chans sont chants de fleurs. Printemps à trois beaux temps. Été tambour de foudre. Hiver de notes blanches. Automne au glas des feuilles. Et musique du monde. Reprise du chant de la terre en arrière fond. On entend des paroles en plusieurs langues. Coussues les unes aux autres sur le thème du bonjour ou de l'au revoir. Je suis Terra migra. J'entends des langues étranges. Chuchotées ou criées. Mêlées. Des boussolées. Des langues de parfum. Des langues de soleil. Et des langues de glace. Des langues cousinées. Des langues galopantes. Des langues dominées. Des langues qu'on dit mortes. Dont les mots survivants dans les livres chuchotent qu'elles furent parlées. Oh, ma tête, cher monsieur, n'est pas dictionnaire. Pas plus que boîte à musique. À vrai dire, je me sens étranger à ce qui n'est pas moi. Je suis un passant. Un simple passant. Bon, allez où ? Travaillez, monsieur. Travaillez. À chacun ses voyages. Mon bus, le 147, est à 28. Le prochain, dans 7 minutes. Précisément, un peu juste pour attraper mon train. Garde, chure. Voix de radio. Erreur R. Le train du métro 2017. C'est pas la plus l'idée. Départ initialement prévu à 8h09, est avancé avec un retard de 12 minutes. Direct boulot. Le soir, Robelock, Robus 147, bondé, debout, compressé. Pas moyen de terminer mes mots fléchés. Sur la 25, à la hauteur de Baguiole, vous êtes au ralenti sur 15 km, en raison d'un accident impliquant un autobus et cinq voitures. Transport en commun ou bagnole, c'est la même panade. Faire la queue pour aller au boulot, comme en temps de guerre. On fait la queue pour acheter de quoi manger. A la suite d'un incident de personne, la circulation des trains de la ligne 8 est interrompue en train. Et voilà, et voilà, une seule personne, un grain de sable de rien du tout. Et rien ne va plus pour des milliers d'autres, des millions d'autres. Si c'est pas malheureux, vous migrez donc. Quel est ce mot ? Vous voyagez, vous êtes un migrant du quotidien. Ben, si vous dites. Mais je travaille, moi, monsieur. Chaque matin, je vais chercher l'argent de chaque soir. Et je ne suis pas le seul, croyez-moi. D'autres vont puis chercher de l'eau, ramasser une voie de mort. Cela aussi est un travail. Oh, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Laissez-moi, laissez-moi. Je ne pense qu'à mon travail. Bien sûr, il y a les vacances. Quand l'été s'annonce et s'installe, à moi la mer. Quand l'hiver lui succède, à moi la neige. Heureusement, il y a les vacances. Aux autres, le sable des dumes. À moi, la brise de mer. Aux autres, le ciment. À moi, l'aller, le séjour, le retour. Aux autres, l'éternel toujours. À moi, le rêve de l'année. Aux autres, le réel. À jamais. À moi, l'exil vacancier. Aux autres, l'exil obligé. À moi, le jouir du surf sur des despotes répertoriés. Aux autres, le souffrir des despotes catanoïdes. Oh, assez, je suis ce qui toujours fut, toujours est, toujours sera. Le monde est comme ça, naître ou ne pas naître, là, montagne ou grain de sable. Le monde ne change pas, soit paradis d'argent, soit son total contraire d'enfer et de misère. Le mal, le bon de moi, je ne l'ai pas choisi. Ce mal, c'est pour mon bien, m'a toujours dit la vie. Où est-il donc, le bon vieux temps, ancêtre de mes ancêtres, sortez-moi donc de là ? Vous, cousins de Lascaux, grands traceurs d'animaux. Vous, vikings en pédalo au large de sans-mégo. Et vous, les grands bretons à guerre de cent ans. Passés, repassés, puis trépassés. Être ou ne pas être anglais. Telle était la question. Petit ou par petit poussé ou par deux bleus. Nous étions l'un et l'autre, le soir, à la veillée. Nous n'avions pas de montre liée à notre poignée. Il y avait tant d'agneaux que tous les loups du monde n'en venaient pas à bout. Où était donc ce temps, ce temps qu'on appelle de l'histoire ? Laisserais-je de moi quelques tickets de bus ou de l'eau minérale ? Le bon vieux temps, est-il encore maintenant ? Terrami Gras rejoint. Je suis Terrami Gras. Je ne vous en veux pas. J'aime la neige bleue, les grains sournois des dunes, et les crocs des montagnes, et tous les vers luisants aux portes de la ville. Ah, belles chansons en vérité, paroles, musiques, succès global assurés dans toutes les écoles. J'aime la neige bleue, la la lère et tous les vers luisants, comme c'est charmant. Terrami Gras. Je tremble. Je brémule. Brûle de mes volcans. Bounoie dans le brouillard. Parfois, je fais du mal, montant les fleuves accrus. Mes rêves au marécage de chasse, au tsunami. Quelques rassures de violoncelle vont créchent à l'eau, puis éclatent la voix véhémante de Terrami Gras. Mais, répondez à mes questions. Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous défait pour qu'un sou soit un sou et un homme, rien du tout ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous défait pour que l'eau ne vienne plus à la source des bouches ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous défait pour avoir le maïs plus gros que votre ventre ? Qu'avez-vous défait pour que la fin d'un enfant signe la fin d'un enfant ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous défait pour que des femmes soient cachées dans les ombres des marins ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous défait pour que vos jolis yeux soient devenus aveugles ? Faux l'espoir. Je ne suis pas aveugle, Terrami Gras, mais suffisamment voyant pour voir venir à nous des gens que nous ne connaissons pas et qui pourraient répondre à vos questions. Mais ils sont morts depuis si longtemps. Un jour pourtant, bel et bien vivants, ils sont partis rêvant d'Eldorado et de nouveaux empires, de lacs d'or et d'argent, au-delà des océans, locataires de notre planète. Ils s'en sont, conclu, propriétaires. Ils sont partis à l'aventure. Se sont coulés dans leurs arbres mûres, leurs épées, leurs canons. Ils sont partis à l'aventure. Sont revenus, les poches pleines de pays vidés. Ils sont partis dans des aventures mortelles pour des Indiens, ne sachant où fuir, pour des esclaves ne vivant que pour mourir d'un sang noir dans le blanc du coton. Tant de gens piétinés, tant de bottes recouvrant les traces de pieds nus. Ils sont partis dans des aventures de migrants devenus bruitants. Bien sûr, le temps a passé. Avec ces petites paix et ces grandes guerres, l'ordre s'est installé. Mais l'addition s'est allongée. Une chanson est là pour la dérouler. Musique. Comme revient la mer, je vois revenir des vagues d'impayés, d'étranges allers-retours agités comme éponges sur le grand, trap-table noir des humiliations. J'entends, j'entends les voix des revenants pareilles à la migraine. La migranie, tout aussi maladie d'une immortelle main, frappe à toutes les portes. J'entends, j'entends l'écho des portes négrières. J'entends l'écho des portes encasernées. J'entends l'écho des portes des wagons plombés. J'entends les portes refermées de la Méditerranée. J'entends les cris à l'étouffée d'une humanité rançonnée, condamnée à l'errance par des passeurs de chers humaines aux appétits d'orgres marins. Un tien, tirailleurs sénégalais, gitans, juifs, toussies, bonnes bandes hommes, républicains espagnols, rapatriés des colonies, bougnats au vergnat, maçons, italiens ou portugais, petits ramoneurs savoyards ou mineurs polonais, vendangeurs éparpillés, paysans grimés en ouvriers, protestants persécutés athées voués au boucher, au bûcher, maliens, je vais y arriver, maliens soudanais, pourchassés, tous les hommes, les femmes à l'avenir condamnés, oui, vous, irumis, rania, genève, aïa, babadou, anas, kavitzer, au nom d'îlots, sauver des eaux, mal aimés de pays et jetés vers d'autres aux appels de sirènes. Et au milieu, la mer, qui fait centrer de naufragés, réduit à l'état de miette sable. Si près de nous, si près de nous, oh, je n'ai pas ces noms-là dans mon livret de famille, mais vous avez, je crois, oublié quelque chose, sentez-vous cette brume à faire tousser les mouches ? On dit, Terramicra, on dit, je crois que vous avez la fièvre, que le climat vous monte à la tête, mais les hommes ne sont pas seuls à faire la chasse à l'homme. Oh, qu'il est maître de ne pas penser au maître, il est bien temps pour nous de détendre l'atmosphère. J'entends monter d'un sud, bien lointain, un immense cortège. C'est un cirque, mes amis, un cirque. Musique de cirque, donc. Chapeau bas, cher public, de gala galactique, voyez-vous, sur vos bravos, lion, tigre, c'est rhino, en pneumatique orange, gagnez la paix des anges. On applaudit, on applaudit. Le vertige nous prend, nous fait bouillir le sang, vient de moins, de moins naturel que ce jeu trop cruel. Écoutez, gaz et filles, la chanson des gorilles, venues par outre-mer de leur forêt primaire, plantez le sac des dames de Montaugen jusqu'à Paname. On applaudit, on applaudit. Le cœur, coucou, 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 cœur sans goût, de chaleur, dans nos rindes, quatre. Oyez, filles et garçons, comment s'y prennent les pitons, en long, en large, en rond, pour déboucher les goutières, les salles et les buvières, les reverrez demain. On applaudit, on applaudit. Faut-à-qui, faut-à-qui, espèce de malappris, qui prenait la planète pour une chaufferette. Écoutez, chers enfants, cette chorale d'éléphant à petites ou grandes oreilles, qui d'une trompe s'empareille, vire des autostrades, bien des poils lourds en râle. On applaudit, on applaudit. Et on tourne la page. Hé, clown, dites-nous, dites-nous, mais où, mais où peut-il faire meilleur, sinon, en notre cœur ? Oyez, mes demoiselles, le galop fou de ces gazelles, passant, mer, c'est désert, sauvage, puis docile, livrant à Manchester du gaz à domicile, on applaudit, on applaudit. Le silence qui suit est volontaire. On perçoit seulement des toussotements gênés des violences élistes et quelques déraillements dans le son de leurs instruments. Belle fable en vérité, monsieur, c'est ainsi de la fontaine. C'est ainsi. Parvenez-moi, ainsi va le monde. Ainsi va le monde. Aussi, parfois pour applaudir les deux mains à un pauvre clown. Oui, dans ma vie, je fus clown à gros rire. Mais, les cirques migrateurs ont bien du mal à vivre. J'ai perdu mon nez rouge. Me suis reconvénient dans la même couleur. C'est de l'International Tomatoes Company. Je fais dans les tomates jongle avec les courbes, des cernes, dresse des courbes, des bilans. Quel cirque, mais pas drôle, chaque jour, j'en conviens. Mais du rouge tomate sur votre table, quelle que soit la saison. C'est ce que vous réclamez, non ? D'ailleurs, nous devons nous quitter. Il me faut aller pointer, pointer mon nez, dans ma société. C'est là le lot de ton métier, du vôtre aussi. Oui, je suis poète et pointe aussi mon nez, je m'y crue. Vous avez raison, je promène mes cités, je chante, je monte, je m'enchante, je me fais rire, pleurer, et je me révolte aussi. permettez-moi de vous inviter à m'accompagner en pensée, comme chaque jour de ma promenade que je fais au bras de la vie, à vouloir goûter chou-fleur, métrave, carotte, épinard. Vous oubliez les tomates, chers amis, les tomates. Je ne demande pas le Pérou, mais soyez gentil de penser aussi aux tomates. Volontiers, oui, goûtez, métrave, carotte, tous ces légumes migrants, anciens, venus chez nous de Syrie, d'Afghanistan, de Perse et même du Pérou en ce qui concerne vos précieux tomates. Le poème qui suit est scandé par une musique de vague répétitive, mais ourlée par de légères variations, car il n'est pas deux fois la même vague. Et, folle espoir, le poème entame ce poème-là. Et pour cela, j'ai kayaké méandré la scène. J'ai fait reculer les mascarées. Dans un bar d'outre-tombe, dernière luciole, d'un quartier survivant d'entre-pombes, ma dos de Sainte-Agrève m'a promu ma queue. À son bord, j'ai usé mes baumes entre étais de flèches et grands cacatois. J'ai chanté les petits perroquets et tous les artiments du temps perdu des bricantines malouines. À pied de parour, sur un cargo poisseux, j'ai secoué les plis de nappes d'un pavillon panaméen à miettes d'équipage. Langues débarillées, gestes accordés, j'ai viré à sa graisse où naquirent ses coquilles de noix, ses bateaux ivres appelés caravelles. Les oiseaux m'ont appris qu'un l'un d'entre eux, le Lab, menait double vie sous le nom de Stercorère. Un vieux yacht à vapeur dorée m'a délivré vers Chibraffard où j'ai vu dans le regard des singes du rocher les reflets atlantiques des grandes cataractes qui remplirent j'avis la Méditerranée. Une escale en Sardaigne m'a fait tenir en main des statuettes d'un bronze neurologique à Malte. Deux gomères d'Homère, Nausicaa et Calypso battaient la crique ulysséenne dont la ceinture d'algue échappait vainement au gros des roches chaudes. Ma direction m'a mené aux côtes de Turquie. J'étais heureux de cette porte de serrure de terre à serrure continentale. Sur un cahier de grec la grève j'ai touché et le fond des valeurs au mont brûlant Soudan tonnerre de Baudoune. Là, je vais arrêter mes paroles mes pauvres paroles de scénaristes et je vais vous laisser avec folle espoir sur la place de Baudoune où vous vous souvenez certainement je crois qu'il y a une poétesse dans la salle qui a écrit un poème sur cet enfant j'ai fait sa connaissance tout à l'heure un enfant visait là en habit d'écolier. Je vais laisser le roi du crayon de vous mettre la musique à la d'écolier Sous-titrage MFP. ... 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